... Au moment où je vous parle, les chars russes sont dans Kiev. Au moment où je vous parle, les troupes russes ont envahi l'Ukraine. Au moment où je vous parle, la liberté d'une nation européenne souveraine est attaquée. Hier soir, les chefs d'État et de gouvernements européens ont adopté, sous la présidence du président de la République, Emmanuel Macron, des sanctions massives contre la Russie. Mais je tiens à rappeler que ce qui est en jeu, ce sont nos valeurs de liberté, nos valeurs de respect de l'État de droit. Nos valeurs européennes, les plus fondamentales. Et ces valeurs, nous le découvrons, ont un prix. Nous sommes déjà préparés des plans pour les prochaines steps pour prendre contre la Russie, avec plus de sanctions, qui aussi incluent la Belarus. De nouveau, ce sera fait en coordonnation avec nos partenaires. N'importe où ne doit être hors-limits. Nous sommes faceint le test ultime. C'est une chose de faire. C'est une chose de faire. C'est une chose de rester dans le monde qui apporte et respecte la loi, ou de l'extrême, où la seule seule chose est la raison. C'est une chose de faire. ...avoidance. Nous allons aussi l'étudier plus tard. Nous savons qu'il y aura des conséquences pour les valeurs européens et les freedomses. Nous savons qu'il y aura des coûts économiques. Mais c'est ces valeurs et les freedomses qui sont fondamentales au succès de notre Union, et fondamentales à nos sociétés et à nos économies. L'ECB et tous les banques centrales dans l'euro-système vont imprimer décisivement et rigorously toutes les sanctions décidées par l'EU et les gouvernements européens. Pour vous donner un exemple, cela va appliquer à la supervision, cela va appliquer à la décision de l'accès de l'accès de l'accès de l'accès de l'accès de l'accès. En plus, l'ECB est prêt à prendre ce que l'accès est nécessaire, dans ses responsabilités, pour assurer la stabilité de prix et la stabilité financière dans l'euro-système. Vous avez dit que c'est les questions de non-valeurs européennes et que... SWIFT, c'est l'arme nucléaire financière. SWIFT, c'est ce qui permet de bloquer l'accès des institutions financières russes à tout établissement financier dans le monde. Ce qui empêche tout paiement de quelques biens que ce soit venus de la Russie ou à destination de la Russie. Nous avons eu ce matin la discussion sur le sujet. Et vous verrez dans le communiqué que nous disons très clairement que toutes les options sont sur la table. Il reste que, quand on a une arme nucléaire financière entre les mains, on réfléchit avant de l'utiliser. Certains États membres ont fait part de réserves. Nous en tenons compte. La France ne fait pas partie de ces États. Madame Lagarde, dans quelle mesure nous allons évaluer, avec la Banque centrale européenne, avec la Commission européenne, les conséquences de l'utilisation de cette arme nucléaire financière. Et je tiens à dire que cette évaluation ne va pas être faite dans les jours, dans les semaines qui viennent. Elle va être faite dans les heures qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada